Lorsque vous avez des associations, des ONG, qui oeuvrent pour le développement à la base, qui lancent un forum aussi important que celui du forum de développement social et économique de Tolo, en tant que responsable d'une association, je ne peux que répondre, venir appuyer et apporter mon soutien et ma modeste contribution pour que cela soit une réussite. Parce que la réussite d'un tel événement, c'est la Guinée qui gagne. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'État ne peut pas tout faire. Certes, à partir de Conakry, on peut connaître beaucoup de choses, mais les communautés à la base savent ce dont elles ont besoin. Donc c'est extrêmement important dans un forum comme ça qu'elles exposent leurs besoins et que cela soit su et entendu par les différents médecins, mais aussi par l'État. Donc c'est à ce double titre que j'ai répondu à cette invitation. Aujourd'hui, ils viennent nous expliquer quelles sont les opportunités qu'il y a à investir à Tolo. Bien entendu, lorsqu'ils ont expliqué l'irrigation et la présence des terres arables qu'il y a à Tolo, quand on sait que l'agriculture est incontournable pour créer l'autosuffisance alimentaire, mais aussi le développement de façon générale, donc c'était vraiment, pour moi, ça répond directement au thème « Investir à Tolo ». Alors pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait toutes ces opportunités à Tolo, le savent maintenant. Donc les portes leur sont grandement ouvertes. Et j'ose espérer qu'au bout de ce forum, qu'il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont répondre à l'appel de nos frères et soeurs de Tolo pour apporter le développement, la prospérité. Mais lorsque quelqu'un vient investir à Tolo dans le cadre agricole, le fruit de cette récolte ne sera pas que pour les fils de Tolo, ça va être pour l'ensemble des fils et filles de la Guinée. Et c'est pour cette raison, chaque fois qu'il y a une opportunité dans une localité quelconque, c'est important que cela soit divulgué et exposé, pour que chacun puisse en prendre connaissance et que l'État puisse apporter sa pierre à la contribution et à l'édification de ce forum. L'initiative pour l'organisation du forum pour le développement économique et social de Tolo, FODEST, est venue suite à la nécessité que nous avons observée, d'abord de réunir tous les fils et toutes les filles de la subpréfecture de Tolo, mais également de faire appel à l'État, donc les pouvoirs publics, aux partenaires au développement, aux entrepreneurs locaux, et dans un cadre de discussion, d'échange autour des opportunités d'investissement à Tolo, qui est connu pour être une terre propice à l'agriculture, et d'ailleurs qui a une histoire à ce niveau-là, avec la création à Tolo de la première école nationale d'agriculture et d'élevage, l'ENAE, dès 1930. Nous attendons de ces deux jours du forum un impact certain sur le développement socio-économique des communautés au niveau de la subpréfecture de Tolo. C'est là l'objectif, en réunissant l'État, en réunissant les partenaires de développement, en réunissant les entrepreneurs et autres partenaires techniques et financiers, c'est que nous attendons d'eux, après avoir exposé tous les atouts d'investissement à Tolo, qu'ils viennent y investir, qu'ils y accompagnent certains projets de développement, initiés et mis en œuvre par les jeunes de la subpréfecture pour le bonheur de tous et de chacun. Pour ces deux jours d'activité, il y aura un certain nombre de choses prévues, parmi lesquelles des panels. Nous avons jusqu'à trois panels, dont le premier commence tout à l'heure, et qui est intitulé « Investir à Tolo, terre d'opportunités ». Nous avons prévu une autre activité de business de concours, de concours de business plan. Un concours de business plan est prévu donc pour les jeunes entrepreneurs locaux. L'objectif, c'est de les accompagner financièrement, bien sûr, puisqu'il y aura trois projets lauréats qui seront primés à hauteur de 15 millions. Ensuite, avec la PIP, nous allons partir dans un cadre de partenariat pour un appui technique à tous ces projets, afin d'aider ces jeunes à structurer leur entreprise et à pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'outils pratiques pour le développement de leur secteur d'activité. Aussi, il y a la projection d'un film documentaire qui est prévu, puisque nous avons été dans la subpréfecture de Tolo, tourné un film documentaire avec toutes les collectivités, toutes les communautés, afin de montrer ça aux investisseurs potentiels, aux entrepreneurs, au pouvoir public et à toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient bien investir à Tolo et participer au développement de cette localité. Tolo a la chance d'avoir cinq districts, cinq districts qui sont vraiment comme un accord. C'est-à-dire, cinq districts représentent la main, c'est-à-dire les cinq doigts. La main, avec la main là, les cinq districts là, nous pouvons aller loin. C'est avec la même main que nous tendons aux investisseurs, et c'est avec la même main que nous tendons au gouvernement, à tous les investisseurs, pour leur dire encore que Tolo, comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit, Tolo, il y a la cohésion sociale. Il y a la cohésion sociale, il n'y a pas de telle ou telle ethnie à Tolo. Tout le monde est d'accord à Tolo. sous le leadership d'Elas Djouldé, vraiment, il a bien fait, en moins d'un an, lui et son équipe, ils ont réussi à organiser ce forum, à rassembler tous les fils et toutes les filles de Tolo. Après ce forum, nous attendons, et vous savez, avant d'abord, on a identifié le problème. Nous cherchons des solutions. Et peut-être, nous trouverons les solutions avec les investisseurs. Nous attendons des solutions. Nous attendons des investissements, des gros investissements à Tolo, dans tous les domaines. Donc, nous attendons un résultat, un résultat positif. C'est un honneur pour moi d'être choisi parmi tous les fils et toutes les filles de Tolo à accompagner ce projet, ce forum en tant que parrain. Chachant les opportunités qu'offre cette sous-préfecture, à savoir nos terres très fertiles pour le secteur agricole, le secteur artisanat, à savoir, même si nous ne sommes pas la source ou le tremplin, comme on dit, Oundu, du Pouto, nous sommes le plus grand fabricant actuellement de ce bonnet. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut faire en sorte qu'il soit un patrimoine national que tous les Guineens s'y reconnaissent et puissent le porter. Et nous avons d'autres sites touristiques et tout ceci. Donc, encore une fois de plus, c'est pour accompagner cette première édition afin de booster le secteur privé, le développement communautaire à la base. Nous attendons un accompagnement de l'État, à savoir le désenclavement, parce qu'on n'est pas sans savoir. Parfois, l'agriculteur a du mal à acheminer son produit vers les villes à cause du manque d'infrastructures. Donc, nous comptons sur l'État pour voir dans quelle mesure on peut faire la route Toulou, Porédaka, Baudjé, Tougué. Ça, c'est notre première attente. Et aussi, nous avons le fleuve Bafi qui est aujourd'hui la source du fleuve Sénégal qui est en train de disparaître par manque d'entretien. Et beaucoup d'autres accompagnements de l'État. nous posons notre doléance dans les mesures d'accompagnement de l'État possibles.